Aujourd'hui, il est nécessaire de sauver la langue. Là où elle est sauvée, il y a besoin de la propager. Et j'ai partagé une autre inquiétude, celle de pouvoir préserver sa pureté. Cette fois-ci, nous nous sommes dit que le logo sera composé d'un pan et d'un dodo. Alors quelqu'un nous a fait remarquer que le dodo a disparu. Alors j'ai répondu que le choix est délibéré, car le dodo est un bon symbole pour le hindi, qui est en disparition également. Mais le pan de l'Inde viendra le sauver. Cette fois-ci, nous nous sommes dit que la conférence doit aller au-delà de la langue. C'est pourquoi cette conférence traite aussi bien de la langue que de la culture. Quand j'étais venu voir l'avancée des préparatifs pour la conférence, le premier ministre m'a proposé que nous dînions ensemble. Nous étions une dizaine à manger ensemble. Et il y avait un plat au menu. Le kichri. Et dès qu'on a posé ce plat sur la table, M. Pravin a dit Alors je lui ai répondu que chez moi aussi, nous faisons cela. Toute l'Inde le fait à l'occasion de Sankranti. Alors il a dit que sa mère en prépare à cette occasion, et qu'il a demandé à sa femme d'en faire de même. Parce qu'il veut aussi en manger à chaque Sankranti. A l'instant, il vient de me dire, le fait d'être frustré et déçu de ne pas connaître une langue. Le fait d'être frustré et déçu de ne pas connaître une langue est une chose. Mais j'ai vu chez lui la volonté de protéger cette culture, en demandant à sa femme de préparer du kichri. Si les Nations Unies établissent une nouvelle règle selon laquelle tout pays voulant faire de sa langue une langue officielle de l'ONU doit en payer intégralement les frais, nous sommes prêts à le faire. J'ai dit au Parlement que s'il faut dépenser 400 millions ou 4 milliards pour cela, nous sommes disposés à le faire. Désormais, un bulletin d'information est diffusé en hindi chaque semaine à l'ONU. Aux Nations Unies, on nous dit qu'on étudiera l'audience de ce bulletin. Si de plus en plus de personnes la regardent, on augmentera sa fréquence, jusqu'à étudier la possibilité de faire du hindi une langue officielle. Donc, ce travail est devenu pour nous, ce travail est devenu pour nous. Mesdames et Messieurs, je suis honnête de vous informer que la Ciber Tower, qu'il a contribué à mettre en place en Mauritius, va doncs-à-dire être appelé à l'Atal Bihari-Bajpaye Tower. C'est-à-dire que la Ciber Tower, qu'il a contribué à l'Ontario de 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 l'Ontario. C'est-à-dire que la Ciber Tower, qu'il a contribué à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, Un objectif de l'Université de l'Hindi Secretariat est de rendre l'Hindi été reconnaissé comme un langage officiel à l'Union des Nations. Avec plus de demi-tion de speakers à l'université, on peut sûrement dire que l'Hindi est obligé d'obtenir un statut officiel à l'Union des Nations. This will no doubt enhance its stature among languages and contribute to a greater use of Hindi.